Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Alors aujourd'hui c'est une petite pratique simple, mais je pense que c'est important effectivement de la dire une nouvelle fois parce qu'il faut qu'on arrive à garder ça en tête quand on est manager. Il faut toujours avoir un coup d'avance par rapport à ses équipes, notamment sur les projets à réaliser. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'une fois qu'on a confié les tâches à nos équipes, il faut savoir la tâche d'après qu'on va devoir confier à chaque individu ou à l'équipe. C'est extrêmement important d'avoir ce coup d'avance pour différentes raisons. La première c'est pour gagner du temps. Si par exemple nos équipes terminent la tâche plus rapidement que prévu, si on n'a pas réfléchi, si on n'a pas le coup d'avance, on ne saura pas quoi leur donner à faire une fois qu'elles auront terminé leur tâche. Donc c'est extrêmement important pour gagner du temps de toujours savoir quelle va être la tâche à faire après. Et puis c'est aussi une manière de donner du sens, c'est-à-dire que finalement les équipes peuvent ne pas comprendre pourquoi on leur a confié cette tâche-là. On peut justement, en leur expliquant la tâche qui vient après, les mettre en dynamique et leur dire « le coup d'après, il y aura ça à faire, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire cette chose-là ». Et puis ça permet aussi de toujours rester en recul. Si finalement les gens n'arrivent pas tout à fait à atteindre les objectifs de la tâche en cours, ça permet de réajuster, ça permet dans quelle dynamique je vais parce que je sais la tâche d'après. Donc finalement, peut-être qu'ils n'ont pas pris le même chemin, mais on va pouvoir prendre un autre chemin qui va nous permettre de rapidement atteindre la tâche suivante. Ça permet de réorienter, ça permet de toujours savoir quelle est la direction qu'on a. Alors que si on n'a pas ce coup d'avance, on ne verra que la tâche. Et finalement, s'il y a des petites dérives, on aura du mal à réajuster ou en tout cas, on risquerait d'être moins efficace. Voilà, j'espère que cette petite pratique du jour, le fait de se dire et de garder toujours en tête d'avoir un coup d'avance, vous aura inspiré et puis moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.